bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de counter GVO toujours en featuring avec lapin, coucou lapin salut salut bon là dans la guide je rappelle le classement on est 1525e donc c'est assez chill y'a pas trop de cibles qu'on était mises on voit qu'elle va être free mais on va quand même essayer de jouer un peu strat donc il m'a été demandé de faire l'asset donc on va essayer de solo l'asset alors je vous demande pas de solo détour c'est un exercice qui est assez intéressant parce que ça vous force à réfléchir et même si vous n'avez pas le counter bah vous devez quand même attaquer donc on va pas faire dans la facilité on prend le premier on fait le deuxième, le troisième et puis on y va Shira ou ça Daphniss tu vois lapin avec ton plomb ce genre de truc tu l'attaques avec quelque chose d'outspeed quelque chose de briseur de moi je peux pas outspeed ça et ce qui va être embêtant c'est que forcément s'il joue en premier ou ça très certainement il va faire son skill 3 et Daphniss il risque de te focus un mob donc pour moi ça ferait un tanko un tank vent et un dps mais bon c'est pas la meilleure des solutions pour attaquer ça ça et un tank vent on a dit comme ça je suis pas sûr que t'as assez de de dps là bon viens de voir le lu il est pas prêt à jouer à mon avis tu dis garrot pas assez ok après voilà si tu sais que tu as les infos tu sais que tu peux passer devant on a pas d'infos mais je suis plutôt team cleave t'as deux menaces c'est pas mon con donc je suis pas forcément sur des speed mais j'ai vraiment envie de faire trouver du truc alors par contre ça c'est un vrai conseil si vous voulez être sûr de win faut pas avoir pas de changer votre head swift je sais ça coûte des sous mais si vous voulez être sûr d'outspeed vous pouvez pas forcément y aller avec un set swift de cinquième ou sixième génération et au moins le faire sur tous ces boosters atb quoi comme ça tu mets ton meilleur enfin ton deuxième meilleur set swift là du coup c'est exactement ça quoi et comme ça t'es sûr de fin t'es sûr t'es pas sûr mais t'as donné toutes tes chances quoi tu peux pas faire mieux si tu fais outspeed c'est outgrune quoi Susano le tien il est en vampire ou il est en swift ? je l'ai passé en vampire là depuis ouais et tu trouves ça mieux quand même ? pour l'MST c'est bien mieux ouais ok le mien est en swift mais je pense qu'il va falloir que je passe en vampire effectivement pour les triana il reste une triana à la fin c'est plutôt sympa quoi ouais ça assure le jeu qui est la win quoi l'economie en will c'est en dublux les luchènes ça c'est un luchènes qui ne clignent pas la vague du GB12 en satatoum pour vous donner le niveau du luchènes c'est pas le meilleur des luchènes qui existe vraiment c'est un luchènes ok mais qui n'est pas elle est propre parce qu'il y a synthétisé ça mais il cligne pas la vague en géant même avec des set fights à côté ? même avec des set fights à côté il manque un pixel mais c'est encore un peu juste donc c'est vraiment luchènes accessible à tous pour moi à tous ceux au moins qu'ils font la set tatoum entre guillemets quoi du coup là c'est mon bord de verdict ok on va voir les cartes en speed ça en speed on voit que c'est pas très très et là bah il y a un set shield mais bon bah va falloir tuer ok voilà c'est le win là c'est vraiment très rapide ça passe ou ça casse en général c'est pas donc voilà bon il y a un petit camarade qui commence à nous aider sur la tour c'est ok et bah du coup je vais cut la vidéo puis on va faire l'attaque numéro 3 et ainsi de suite merci lapin pour tes conseils avisés avec plaisir bisous tout le monde bisous merci 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 merci